merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bordel de merde ils ont réussi à saccager l'univers batman à le rendre obsolète à nous faire une série qui soi-disant était un hommage à la série des années 90 mémorable exceptionnelle de batman mais en fait il n'y a qu'une illusion il n'y a qu'une illusion de pouvoir se rapprocher de ce chef d'oeuvre des années 90 parce qu'en fait cette série de prime vidéo c'est un message walk et là je vous l'expliquais et ça n'avait rien à faire là dedans c'est parti et donc les amis cette série qui arrivait sur prime vidéo d'accord devait être ouais c'est une série exceptionnelle des années 90 batman l'intégrale de la série animée qui est un chef d'oeuvre monumentale devait être on va dire un nouvel élan pour être au niveau c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu de cette saga magistrale de cette série magistrale j'étais content je me suis dit putain ça va faire plaisir et à un moment donné faut arrêter nous prendre pour des cons de vouloir tout dénaturer avec vos messages walk à tout va bordel de merde si dans ces cas là vous voulez rentrer dans cette mouvance ou lancer un message politique ou montrer votre préférence mais les scénaristes c'est votre rôle scénariste vous n'avez qu'à créer une série de toutes pièces créer des personnages de toutes pièces et faire une série comme vous l'entendez et là je ne dirais rien parce que c'est une série qui sort de votre imagination c'est vous qui avez créé les personnages et dans ces cas là ça plaît ça ne plaît pas attention néanmoins vous avez été au bout de vos idées là non il est facile de prendre un héros comme batman et de se dire on va mettre des messages dedans ça passe sauf que non ça passe pas du tout c'est quoi ce monde de merde là ? ça commence à me saouler parce que là je vais être très clair jusque là je parle très peu du walkisme là ça commence à me saouler parce que même quand je regarde des trucs qui me plaisent la bordel les héros qui me plaisent on me balance ça à la gueule dans le jeu vidéo on nous balance ça à la gueule dans le comics Batman qui est sorti l'année dernière là d'accord ? où on a un Batman pardon un Superman dans le comics Superman qui est sorti l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus où on a un Superman gay alors certains vont me dire ouais mais attention c'est pas vraiment Clark Kent oui c'est vrai c'est son fils son fils il est gay donc maintenant même dans les comics on va nous balancer ça à la gueule en sachant que les comics sont quand même lus par tous moi je suis grand mais même des ados tu commences à l'adolescence par être passionné par les comics donc on te lance déjà ce message comme ça ça va t'orienter sur ton orientation sexuelle plus tard ouais Superman il est gay en fait mais vu que c'est un super héros ah bah tiens tu t'identifies à lui voilà où est en train d'aller ce monde de merde là où aujourd'hui on va nous faire croire que la majorité c'est les gays et les lesbiennes bah non moi attention il y en a ça ne me dérange pas ce que je veux pas ce que je n'aime pas c'est qu'aujourd'hui on nous les met en avant en nous retirant limite les hétéros comme si les hétéros en fait c'est des ouf comme si c'est has-been non non la grande majorité mondiale sont des hétéros sur terre d'accord c'est pas des gays c'est pas des lesbiennes c'est pas des transgenres oui il y en a ça c'est pas le problème m'arrêter de limite rendre les hétéros has-been donc moi tous les tous les scénaristes tous les mouvements woke toutes ces personnes là qui veulent nous faire croire alors que c'est une minorité quand même qu'en fait ils sont majoritaires c'est faux c'est faux c'est faux totalement faux faut arrêter de se foutre de la gueule du monde faites-vous une série woke LGBT transgenres en créant de toutes pièces des personnages j'en ai rien à foutre chacun regarde chacun fait ce qu'il veut tu veux regarder ou pas je m'en bats les couilles mais touchez pas des icônes d'accord superman gay alors oui c'est pas Clark Kent c'est son fils mais malgré tout pour moi c'est un message que tu vas passer l'adolescent qui va le lire s'identifie au partenage qu'il lit donc vous essayez d'orienter pour que aujourd'hui tout le monde devienne gay c'est bien un bande d'abrutis mais dans 100 ans à ce rythme là il n'y aura plus d'espèce humaine parce que n'oubliez pas que pour faire des enfants c'est comme les hétéros qui prédominent il faut un homme et une femme pour faire des gosses pour repeupler la planète donc s'il n'y a que des gays des lesbiennes des transgenres les enfants ils viennent comment ? de manière naturelle je ne sais pas ne commencez pas à me parler de ouais mais avec les prouvettes et tout c'est bon un humain la logique c'est un homme et une femme après attention je ne juge pas je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de lesbienne il ne faut pas de gai on ne peut pas choisir son orientation sexuelle et sur ce point là je ne dis rien attention ne confond ne comprenez pas mal ce que je suis en train d'expliquer on ne choisit pas son orientation sexuelle et je le respecte tout à fait ce que je ne supporte pas attention la nuance elle est là c'est que on nous bassine avec le woke à tout va avec ce mouvement woke même dans des oeuvres qui n'ont pas besoin et là je vais venir sur la critique de cette série de merde de prime vidéo boycottée là pour que justement ça fasse flop je regarde cette série sans a priori donc de base je me dis ça y est j'ai tout de suite compris Alfred le majordome de Bruce Wayne donc Batman a toujours été un homme fin voilà un majordome donc là par contre ils en ont fait quelqu'un d'obèse qui ressemble plus au gars de pizza les cartons à pizza qui est un majordome alors en soi ça m'a fait bizarre je me suis dit bon ils veulent représenter les gros les obèses c'est pas grave non c'est pas grave parce qu'effectivement comme ça tout le monde est représenté ça encore ça ne me dérange pas même si c'est des natures Alfred qui de base a toujours été quelqu'un de queuse mais bon c'est pas grave je précise quand même que là vous me voyez comme ça mais si vous regardez le début de mes vidéos j'étais pas maigre donc je ne suis pas en train de critiquer les obèses moi-même je n'ai pas été maigre tout le temps ça fait vraiment depuis 3 ans 4 ans là que je suis comme ça mais j'ai quand même été quelqu'un de pas maigre pendant des années donc je ne porte aucun jugement là-dessus non mais je le précise parce qu'aujourd'hui détouffe ta bouche t'es décortiqué on va commencer à te cataloguer de toute façon moi j'en meurtre tout le monde d'accord la liberté de conseil elle est comme ça bon Alfred est quelqu'un d'obèse après on voit le commissaire Gordon là j'ai commencé à me dire putain ils vont changer tous les personnages je le sens venir gros comme une maison et encore c'est rien donc ils nous mettent un commissaire Gordon afro-américain je dis ok maintenant ils veulent représenter les blacks a fait un peu commissaire Gordon noir j'ai commencé à me dire ça commence à faire beaucoup mais bon c'est pas grave jusque là ça monte mais c'est pas grave mais à un moment donné je vous le dis créez une série de toutes pièces si vous voulez faire ça ne touchez pas des oeuvres existantes je parle de Batman comme Spiderman comme Superman mais plein de choses si vous êtes scénariste c'est votre boulot si vous êtes soi-disant décador créez un scénario de toutes pièces des personnages de toutes pièces donc Gordon et Barbara Gordon du coup sa fille Catwoman enfin Catwoman Batwoman non Batgirl pardon donc elle est black c'est pas grave encore je me suis dit tant pis c'est pas grave si c'est que ça ça passe et là c'est pas grave la série m'a perdu complètement Harley Quinn si vous connaissez l'histoire d'Harley Quinn de base elle est folle amoureuse du Joker d'accord la base c'était sa thérapeute elle est tellement amoureuse du Joker que tu viens ouf donc le personnage d'Harley Quinn c'est ça son background il est très intéressant et c'est cette histoire avec le Joker qui est très intéressant qui la rend aussi intéressante et qui rend le Joker extraordinaire et là dans cette série Harley Quinn tout ce qui fait le sel d'Harley Quinn est mort Harley Quinn déjà elle est dégueulasse dans sa représentation regardez par rapport à la base Harley Quinn c'est dégueulasse et en plus de ça c'est une lesbienne elle est avec Poison Ivy et là tout le mythe toute l'histoire entre Harley Quinn et le Joker pour moi fait flop à partir du moment Harley Quinn lesbienne en fait toute la sympathie ou tout tout ce qui faisait le sel de l'histoire d'Harley Quinn c'est mort donc voilà ils ont commencé le mouvement Harley Quinn lesbienne et pas plus concomite des bandes de connards mais là c'est pas fini on connait tous les méchants de Batman iconiques Bane double face le pingouin et le Joker et donc là dans la série le pingouin est une femme tu te dis putain ils ont même changé le méchant un méchant iconique qui te le met de femme et le pire de tout c'est qu'on voit que les scénaristes c'est des merdes ils sont nuls ce pingouin et donc elle continue à s'appeler Oswald Cobblepot c'est à dire que les gars n'ont tellement pas d'idée sont tellement incompétents que ok tu mets une femme ils ont gardé le même prénom un homme un prénom de mec Oswald Cobblepot alors que le pingouin ils l'ont mis femme cette série il n'y a rien à en garder c'est une série à oublier à ne faire comme si elle n'existait pas parce qu'ils ont complètement saccagé l'univers Batman en fait tu ne pourrais pas faire pire pour saccager l'univers Batman à trop vouloir entrer dans le wokisme ils ont complètement saccagé tout un univers incohérent total bref c'est une série de merde voilà les amis ciao c'est une série